Pourquoi l'équipe Belgique ? Parce que ce stand rassemble non seulement l'État fédéral belge, mais également les entités fédérées belges, la Flandre, la Wallonie et la région bruxelloise, ainsi que l'ensemble des communautés et des entités locales qui sont actives dans le domaine de l'eau, qui sont parfois rassemblées dans des clusters ou dans ce qu'on appelle en Belgique des intercommunales. La gestion de l'eau est l'affaire de tous, du citoyen jusqu'au plus haut niveau de l'État, à tous les niveaux de pouvoir, et c'est pour ça qu'il est important de les rassembler ici. Mais ce n'est pas uniquement les structures publiques d'État qui sont rassemblées, ce sont aussi les universités, les instituts de recherche et surtout nos entreprises, qui sont présentes en grand nombre ici et qui vont pouvoir, non seulement au sein de ce merveilleux stand, partager avec les entités publiques qu'on n'a pas toujours l'occasion de rencontrer quand on est en Belgique, avec des agendas très chargés, mais surtout ces entreprises, ces universités, ces instituts de recherche et ces institutions publiques vont pouvoir partager leurs expériences avec l'ensemble des exposants sur ce forum et l'ensemble des intervenants. Donc je suis particulièrement fière aujourd'hui de vous accueillir ici dans le stand de la Team Belgium, Team Belgium for Water. Fière parce qu'effectivement déjà depuis plusieurs décennies, la coopération belge travaille ardemment dans le secteur de l'eau, et donc même si c'était la CTB avant, la coopération technique belge, qui était dans multitude de projets, on va dire, d'infrastructures, aujourd'hui, Enabel est encore toujours impliquée dans la gestion de l'eau. Moi, ce que j'attends de ce forum, c'est d'avoir une approche commune dans cette gestion intégrée des ressources en eau au niveau de tous les acteurs belges. C'est vraiment un petit peu la coopération 3.0, si je puis dire, de se rendre compte que l'eau, c'est un bien précieux, c'est un bien qu'il faut vraiment utiliser et gérer d'une façon intelligente. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire en sorte qu'il y ait de l'eau, non seulement pour l'humain, mais aussi pour le bétail, aussi pour l'industrie, et donc c'est vraiment dans cette adéquation de tous ces besoins que les différentes solutions technologiques qui vont être offertes ici au niveau du forum pourront trouver potentiellement aussi une possibilité de devenir des start-up et d'en faire un win-win, si je puis dire, au niveau du développement. Et au niveau économique. Et nous sommes ici sur le stand belge, Team Belgium for Water, c'est-à-dire que l'ensemble de l'équipe belge ici au Sénégal s'est réunie sur ce stand pour mettre en valeur notre savoir-faire et nos compétences dans le domaine de l'eau. Et je suis ici en tant que coordinateur, en quelque sorte, de la délégation des organisations belges qui sont venues de Belgique jusqu'à ce forum mondial de l'eau pour pouvoir participer à ce forum et démontrer leurs compétences, leur savoir-faire dans ce secteur-là. Donc Young Water Solutions, c'est une ONG internationale qui a été créée en 2015. Notre mission, c'est de soutenir les entrepreneurs dans le domaine de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement pour qu'ils créent, qu'ils développent et qu'ils pérennisent leurs start-up. Nous sommes dans le cadre du forum mondial de l'eau car nous avons été sélectionnés depuis le programme Young Water Fellowship, Young Water Solutions qui nous a aujourd'hui accompagnés à être un participant au niveau du forum mondial de l'eau. Donc en sortie de ce forum, nous comptons vraiment avoir des possibilités d'accès à des financements de pouvoir développer notre business ici au Sénégal. Donc avec ce forum, j'ai eu à accueillir de nouveaux partenaires grâce à l'interaction de réseautage. J'ai eu aussi à apprendre beaucoup de choses par rapport aux nouveaux endroits qui sont là, par rapport à ce qu'ils font en globalité. Et à la fin, j'ai eu aussi à acquérir de nouveaux clients par rapport à ce que j'ai fait qui est l'assainissement en particulier, surtout l'assainissement autonome. Merci. Merci.